Bonsoir, je suis ravie de vous avoir rejoint in extremis, parce que j'ai du coup trois incarnations pour le prix d'une. Donc déjà le contexte, l'exposition de Catherine Melun, que moi j'ai découvert il y a quelques années, dans la vallée du Blavet, au cours d'une manifestation qui s'appelle l'art dans les chapelles. Donc déjà j'avais eu l'occasion de partir en voyage avec cette oeuvre. Déjà c'était, pour moi c'est un vrai prolongement. Je suis ravie également d'avoir pu rencontrer celui et celle que j'ai connu à travers des mots, pour l'instant, écrits. Donc Agaétan, pardon, la marche Vadel, que j'ai rencontré d'abord à travers les jardins secrets, à la Renaissance. Donc c'était ma première approche de son travail. Et progressivement, j'ai pu découvrir ses ouvrages comme de ville en ville la représente, donc une découverte aussi de l'espace, de la réflexion autour de l'espace, qui a beaucoup compté pour moi. Et également Jean-Christophe Bailly, donc grâce à qui j'ai pu me rendre compte que la pensée peut partir en voyage dans des directions multiples. Et cette discussion, donc, ce soir, pour moi, va prendre du sens en vous proposant deux approches de l'exposition de Catherine autour du travail de Catherine. Donc je vais leur donner la parole, déjà à tour de rôle. L'ensemble sera suivi d'une discussion avec vous, avec nous, pour une rencontre qui durera une heure, une heure trente. Voilà, donc je vais donner d'abord la parole à Agaétan, si elle le veut bien, de nous conduire à travers l'exposition et l'œuvre de Catherine. Merci. Merci, Fabie. Merci, Catherine. Et merci, monsieur le directeur, de m'avoir invitée. Je suis ravie d'avoir tenu votre œuvre, parce que je ne la connaissais pas. Oui, j'ai plein de carences. Donc, je ne recommence pas tout, mais merci, Catherine. Je suis ravie de connaître ce travail que je ne connaissais pas. Donc, voilà, j'avais des grosses lacunes. Et ce que j'ai découvert, à la fois à travers les catalogues, puis d'expositions, et j'ai tout de suite été... Pourquoi ? Pourquoi cette émotion ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui m'a frappée ? Qu'est-ce que... Voilà. Et en réfléchissant, j'ai pensé que c'était un affect collectif. Et donc, pourquoi j'ai été touchée ? Parce que la première chose que j'ai vue, c'est qu'il y avait donc des pièces, et derrière, à côté, il y avait des grands dessins sur les murs, et que donc, les œuvres n'étaient jamais seules, mais toujours accompagnées de dessins qui étaient des chantiers, des échafaudages de la ville. Et ce qui m'importait, c'est qu'on ne pouvait pas tourner autour des pièces. Ces structures, qui étaient en plus, qui sont extrêmement simples, on ne peut pas tourner autour, parce que le dessin appartient complètement à l'espace de l'exposition, et appartient à la structure dont il pourrait être extrait. Souvent, sur des tubulures, ça peut être des arcs, des cercles, des tiges, des choses qui pourraient, effectivement, venir du chantier. Et qui sont, en fait, des structures sur lesquelles, qui amusent beaucoup les enfants, sur lesquelles ils courent, ils grimpent, ils se pendent, ils glissent. Je crois que Jean-Christophe, dans le catalogue, avait magnifiquement parlé des phrases de ces jeux d'enfants. Et on sait que les enfants ont autant de plaisir à aller sur un échafaudage et à grimper, sauter, etc. Et donc, là, déjà, il y avait cette chose, alors, ces structures, qui, en plus, ne sont pas des sculptures, parce qu'elles sont toujours illimitées, infinies, c'est-à-dire qu'on peut toujours emboîter un fragment de ces structures dans une autre, elles peuvent toujours être augmentées, donc il y a de l'infinité là-dedans, il y a de l'illimité, que le dessin sur le mur, il n'est pas cadré, il n'est pas comme une projection de vidéos, il y en a quelques-unes, mais celles-ci, justement, du coup, elles n'appartiennent pas à l'espace, elles n'appartiennent pas à la structure. Et en plus, ce sont des structures qui sont extrêmement légères, non seulement on peut les défaire, les désemboîter, les réemboîter, etc., elles sont toujours transparentes, ce n'est pas du tout des objets pleins, mais toujours au travers desquels on peut voir. Donc, des choses extrêmement légères. Bien sûr, ça m'a fait penser à un moment à des cabanes de Kawamata, qui sont aussi des structures de bois qu'on peut poursuivre aussi, qui sont aussi inachevées. Donc, si c'est inachevé, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent s'en emparer et venir l'augmenter, l'agrandir ou la défaire, jouer avec. Donc, il y a une participation potentielle des gens, comme dans le chantier. Le chantier, c'est peut-être aussi parce que moi-même, j'avais travaillé avec des étudiants sur un chantier, que j'étais très sensible à ces images de chantier. Et ce sont des lieux, évidemment, qui sont généralement occupés et habités, sur lesquels travaillent énormément de gens, des ouvriers, il y a des architectes, il y a des méthodes, etc. et aussi beaucoup de matériaux. Alors, soit, d'abord, ça commence par des gravars, des choses qu'on a défaites, qui ont été détruites et qu'il va falloir déplacer. Donc, on est aussi dans le déplacement. C'est très, très important aussi sur cette vie qui est comme induite, suggérée par aussi bien les structures de couleurs qui sont issues d'air des jeux que par le chantier aussi qui évoque, dont on peut induire énormément, qui appelle l'imagination. Et je dirais tout à l'heure aussi, en plus, ces images de chantier, elles sont faites au fusain ou à la mine de plomb et elles sont faites, elles ont été composées. Ce sont des montages. Ce n'est pas une image qui a été projetée. Donc, ce n'est pas fini là aussi. Ce n'est jamais une unité. C'est toujours des unités, des discontinuités, des extensions parce que les images comme ici, en fait, elles s'étendent, elles s'extendent sur le mur et elles peuvent se prolonger puisque là, à un moment, ça va rejoindre le sol, donc ça rejoint l'espace dans lequel nous sommes. Et ça, c'est très, très important de cet espace qui est constitué par le dessin, donc quelque chose de réel et de virtuel et en même temps, des choses qui sont à trois dimensions comme ce banc qui est rafistolé, fait de plein de choses, de bambou, de tasseau, d'un banc, donc quelque chose qui, là aussi, appelle, en fait, des usages différents, donc des gens, des personnes qui se sont assises, qui l'ont rabouté, etc. Donc, c'est quelque chose qui est, pour moi, extrêmement, c'est pluriel, ça a été fait par des gens, par plein de genres et ça en évoque aussi beaucoup. On est aussi dans la légèreté, la fragilité, donc du transitoire. Et, bon, ça peut faire aussi écho, bien évidemment, à l'artiste qu'est Catherine Melun qui voyage beaucoup et qui voyage sans matériel et qui trouve des matériels sur place et qui va sur place en fonction de ce qu'elle va trouver, de ce que vont lui inspirer les paysages qu'elle voit, les lieux qu'elle voit, que ce soit en Russie, en Chine, en Amérique latine, en Espagne. elle y va pour accueillir des sensations, des visions et c'est avec ça qu'elle va ensuite reconstituer, constituer quelque chose et là qui me paraît être en ces deuxièmes points après l'affect du collectif quelque chose qui est du point de vie. Et le point de vie, en fait, ça s'oppose un peu à point de vue, c'est quelque chose dont parle Emmanuel Cocha dans son livre « De la vie des plantes » et qui a été aussi repris par des architectes paysagistes et en même temps une historienne des sciences et qui se nomme comme je sais où est-ce que je l'ai inscrite ? Ah oui, qui se nomme donc Frédéric Aïtouati, Alexandra Arène, Axel Grégoire. Et elles ont repris cette expression donc non, on ne peut pas voir le monde uniquement de Sirius, on ne peut pas voir le monde d'un point de vue haut, en apesanteur, d'une manière globale, mais c'est par des points de vie qu'on pourra appréhender le monde. Et elles disent qu'elles veulent retrouver donc la pesanteur d'une terre vivante, en explorer les profondeurs et les enfouissements autant que la surface. Elles choisissent de s'intéresser au sol fait de couches pleines de vivants, d'animaux, de végétaux, d'humains, de roches, de mémoires et d'histoires, beaucoup plus qu'une simple surface. Ça rejoint ce que dit Kocha quand il dit le point de vue pour lui, ça peut être les plantes, parce que les plantes, elles sont, on pourrait dire, presque à l'origine de l'oxygène et du monde du vivant. Elles, elles disent, on veut travailler, nous, on veut faire des cartes, elles disent, elles veulent faire des cartes des espaces, des espaces vivants. Donc, pour étudier le sol, puisqu'elle veut dire plutôt de regarder le sol de loin, on va regarder le sol de près, et elle décide de choisir un point de vue plutôt qu'un point de vue afin, disent-elles, d'esquisser une carte des espaces corps actifs, car il n'y a pas d'espace sans corps ni de corps sans espace. Et le point de vue, c'est un point mouvant, vivant, générant en partie l'espace autour de lui, en modifiant l'espace autour de lui, le point de vue influence et se fait influencer par les autres points de vue habitant le même territoire. Car en général, les entités du monde vivant perdent un grand nombre de leurs caractéristiques, notamment leur potentiel de croissance quand on les regarde de loin. Et ce potentiel de croissance, c'est le devenir des choses, c'est leur transformation. Et c'est très, très important, justement, de pouvoir peut-être, enfin, elles, elles veulent en tous les cas, c'est à travers leur cartographie, en rendre compte aussi, à la fois de cette trichette, de la multiplicité et de cette croissance. Et dans le travail de Catherine Melun, il me semble que, justement, elle construit aussi des multilocalités qui vont créer en le suggérant des points de vie. D'abord, par exemple, lorsqu'elle fait, elle fait des paysages sur le mur, ces paysages de chantier, ces paysages de ville, ces paysages d'échafaudage. En fait, ce que je veux dire, elle ne projette pas une image, mais elle en projette plusieurs. Elle crée des montages de sorte que cet échafaudage, ce point de vue, ce ne soit pas simplement une projection d'objets, mais ce soit déjà un espace, une capacité qui est porteuse de vie. Et elle crée potentiellement la vie en créant ce montage qui est évidemment une pure création d'elle-même, d'esprit lié à sa sensibilité, mais qui va nous transmettre quelque chose de vivant que n'aurait pas une simple projection d'un chichafaudage sur les murs. D'autre part, que ce soit ici ou que ce soit dans la salle qui est en bas ou dans celle-ci aussi, je ne sais pas si vous avez vu, mais ce sont des cadres de bois qui sont même par, qui tiennent par des serres, je ne sais pas comment ça s'appelle, des serres à joint, qui tiennent avec des serres à joint, donc qui peuvent être évidemment enlevés, ça se casse la gueule. Et il y a une lumière qui est projetée, donc qui projette des ombres, donc ce n'est pas un dessin, donc là, elle a choisi une ombre projetée, mais qui fait que nous, on va être dans cet espace entre notre, nous allons être, notre corps va être, se situer, être inclus dans l'espace entre la projection et aussi ces cadres qui sont un peu de gangois, et en plus, la projection fait qu'il y a une, ça c'est quand même très drôle, cette barre-là, cette rampe, elle est doublée de sa projection et avec le mouvement qui est conclué par l'image, par la lumière, en fait, ça rame, c'est comme, c'est comme un bateau, ça fait comme ça, mais c'est trop drôle, ça nous embarque complètement, comme ici aussi, et donc là aussi, ce sont des points de vue qui sont créés par des agencements et qui ne sont jamais justement complètement jointés, parce que la vie, elle passe entre les joints, c'est ce que disaient les Chinois, c'est que dans les articulations, il y a du vide, et on peut couper un poulet si on a compris où est l'articulation, et l'articulation, c'est-à-dire que la jambe du poulet, il peut avancer grâce à ce vide qu'il y a dans l'articulation, et c'est ces articulations qui sont aussi faites de vide, qui nous permettent aussi, nous, d'être embarqués et d'être dans le vivant, aussi un vivant qu'on imagine, qu'on projette, qui est notre vivant, et c'est vrai de ça aussi, c'est vrai évidemment de la salle d'en bas, parce qu'il faut que je fasse attention, alors juste un mot, ici, bon ben voilà, c'est une embarcation, on embarque dans ce bateau, ça pourrait être aussi un bateau pour Elisa Island, et en bas, ce qui est absolument extraordinaire dans cette configuration de sons, de sacs qui sont gonflés et dégonflés, et de murs cassés de la Feria, c'est que là, elle nous met, elle a fait quatre ou cinq scènes sur des... sur... bref, à roulettes, là, sur les plaques à roulettes, vous regardez, c'est hilarant, ce sont des sacs, la pauvre vie d'un sac, qui grandit, qui grandit, puis qui s'effondre, c'est comme l'épauve, c'est comme le coussin, on ne parle jamais à leur vie, elle en m'a dit, enfin, c'est un signe, 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 dans l'oeuvre de Catherine Melun, et maintenant, je vais passer la parole à Jean-Christophe Bailly. D'accord, oui, donc, je veux raconter ça avant, parce que, pour faire chic, mais il se trouve que j'ai rencontré Catherine dans son atelier, mais comme son atelier est complètement hors les murs, je l'ai rencontré dans la ville de Chengdu, je la connais, en Chine, un peu près au milieu de la Chine, j'étais là pour des raisons comme ça, comme des fois, les écrivains sont invités à venir palabrer, et elle, elle était là en train de travailler, elle faisait son travail, donc elle était dans son atelier, et j'appelle ça comme ça, en fait, évidemment, elle arpentait la ville, bon, arpentait une ville chinoise, il faut avoir du temps, et c'est énorme, mais, donc, elle allait principalement sur les chantiers, et se confrontait à tout ce qu'il y a, évidemment, de provisoire dans ce pays qui est en métamorphose continue, c'était il y a plusieurs années, avant ce qui est arrivé avec le Covid en Chine aujourd'hui, mais de toute façon, c'est un contrairement à ce qu'on peut penser, parce qu'évidemment, c'est une dictature et tout ça, mais en même temps, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas de frétiller, et une des choses qu'elle avait repérées à Chengdu et aussi dans d'autres villes, dont Wuhan, c'est, je commence par là, donc, ce sont des chaises, des chaises que les ouvriers des chantiers se fabriquent avec trois planches, un coussin, un plan d'architecte qui traîne, etc., et ces chaises, évidemment, dans le premier temps, elle les photographie, il lui arrive aussi, je pense, de négocier pour la récupérer, etc., puis de la mettre dans une exposition telle qu'elle à ce moment-là, etc., en tout cas, on peut dire qu'elle prélève sur les chantiers des fragments, des morceaux d'articulation, pour reprendre le terme très juste qui a été employé auparavant, mais aussi de quasi-œuvres, sauf que ces œuvres ne sont pas faites par des artistes, donc ça serait la première chose, l'atelier hors les murs, et même si elle a par ailleurs un atelier où elle recueille des morceaux, si on peut dire, morceaux choisis, mais premièrement, l'atelier hors les murs, et deuxièmement, une incroyable considération pour ce qui habite l'espace, et spécialement pour ce qui habite l'espace, autrement que sous la forme du dictant, de la dictature, des choses stables, des choses fixées, etc., puisque ce qui est formidable dans le chantier, c'est un état en devenir permanent, la finalité du chantier, c'est d'arriver à une forme complètement fixe et fixée, mais durant le temps que cette forme se forme, eh bien, non seulement elle-même, elle évolue, mais autour d'elle, il y a un bricolage insensé, et c'est ce bricolage insensé qui intéresse en premier Catherine, et c'est ce que là-bas, j'avais cru comprendre. Et la chose aussi que j'avais retenue avec cette histoire de chaise, c'était qu'évidemment, dans ce pays obsédé de productivité, comme à peu près tous les pays, vous le savez bien, sur un mode particulier qui est le mode chinois, mais dans ce pays obsédé de productivité, il y a chaque chaise, c'est comme une petite sieste latente, comme une pause dans le dos de la productivité, il y a des espaces pour se retirer, se reposer, etc. Et je pense que ce qui intéressait Catherine dans ses chaises aussi, c'est pas la beauté plastique qui est parfois très grande, il y a une invention de ces objets, mais c'est surtout aussi la fonction sociale et je dirais même politique qu'elles peuvent avoir. Et donc, dans tout ce qu'elles fabriquent avec tout ce qui traîne, il y a toujours, disons, le remploi de ces choses délaissées, abandonnées, accumulées, le remploi du provisoire pour l'emmener et l'emmener ailleurs. Donc, on pourrait caractériser son travail comme une archéologie d'une certaine manière, mais évidemment, une archéologie du présent, une archéologie au présent et du présent. Et donc, une sorte d'exploration, au fond, du provisoire, une exploration de ce qui, dans l'espace, suggère des pistes qui, finalement, ne vont pas être prises. Et une autre chose qui m'avait énormément frappé, peu après que j'ai rencontré Catherine, elle m'a montré des travaux qu'elle avait faits. Ce sont des travaux qu'elle avait faits en Russie. Et sa base, à ce moment-là, ça avait été des... c'était des jeux pour enfants. Vous savez, ici, on a ces jeux pour enfants dans les espaces spécialisés, avec des espaces pour enfants qui sont fabriqués en série, qui sont tous plus affreux les uns que les autres si possible, avec des calculs pour que les enfants tombent sans se faire mal ou à la limite ne tombent pas, etc. Les espaces, c'est des lieux qui, c'est très intéressant à analyser en profondeur, c'est-à-dire de voir comment ils préparent les enfants à une vie confinée d'une certaine manière. Ce sont des pré-confinements. Et justement, ce qui est assez marrant, et ça, je l'avais vérifié quand j'ai travaillé moi-même en Russie, c'est bricoler. C'est-à-dire que déjà, si un enfant tombe, il se fait mal. Sauf qu'évidemment, souvent, il y a la neige qui ralentait la chute, mais il y avait une sorte de beauté un peu brute comme ça dans les soirs avec les couleurs jaune, mondrayant pur, jaune, rouge, bleu. Et puis, des structures comme ça qui sont des sculptures involontaires assez belles. Donc, à nouveau, comme les chaises des Chinois, ces structures des jeux d'enfants des cités russes. Et puis, elle m'a montré ce qu'elle avait fait. C'était une exposition qui a eu lieu à Perm. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'artistes qui aient exposé à Perm au bord de la Kama, un lieu qui a toute une histoire, normalement, et même une histoire relativement récente avec le goulag, une grande ville à nouveau. Et sur la berge de la Kama, qui est un peu inclinée comme ça, elle a mis des sculptures qui sont en fait des tubulures reprises à ces jeux d'enfants, mais complètement désossées, réarrangées complètement autrement. et que disons ce qui est fait normalement pour s'agripper, pour s'amuser, etc., ça devient comme des petites pistes de lancement. Et les appels que ça fait au corps sont complètement différents. Et à ce moment-là, elle avait attiré, en discutant comme ça, elle avait attiré mon attention sur un truc que je ne connaissais pas, qui est une pratique des banlieues. Et les deux pays où ça se fait le plus, c'est la France et la Russie. Ça s'appelle le parcours, avec un K, parcours. Et c'est une discipline inventée, c'est une invention des banlieues, et étant donné un espace, quel qu'il soit, je le traverse en ligne droite. Ça veut dire qu'il faut être gonflé, parce que souvent, il faut sauter, il faut grimper, etc. Mais ce que ça implique, c'est une lecture de l'espace complètement différente. La finalité, ça va être cette ligne. Et cette ligne, elle va rencontrer des amas qui la perturbent. Et ce jeu, il est comme ça. Et ce qu'elle propose, elle, avec les réarrangements qu'elle fait dans l'espace, comme celui dans lequel on est présentement, ce ne sont pas des suggestions de parcours en ligne droite, mais de toute façon, c'est une perturbation totale de l'espace dans lequel on est. Disons, la galerie Fernand Léger a la chance d'être déjà par elle-même un white cube perturbé, avec des pentes, etc., qu'ont donné le titre, d'ailleurs, qu'ont incité, Catherine a donné ce titre à son exposition. Mais là, par exemple, je pense que si on était dans un white cube, ce serait pareil. Ce qui est très impressionnant, c'est qu'on est dans un rapport entre un... Comment l'appeler, d'ailleurs ? Un banc, oui, bien sûr, un meuble. Déjà, on ne peut pas employer le mot. Une oeuvre, on n'a pas envie. Une sculpture, ça ne le fait pas, etc. On est devant quelque chose, en tout cas, qui a une existence physique spatiale, à trois dimensions, et puis qui est raccordée, et ça, c'est très important, qui est raccordée à un dessin à deux dimensions. Et si on regarde attentivement, on voit que ce dessin, il est amarré. On dit accrochage, normalement, pour une exposition. le dessin, il est amarré. Et il est amarré à quoi ? À cette rampe. Et cette rampe, vous savez d'où elle vient ? Elle vient de la cité Gagarin, qui a été démolie, ici même, à Ivry. Et donc, déjà, on a... Et tout ça, ça traînait à Ivry, disons, ce qui fabrique le banc du milieu. Donc, déjà, on a un imaginaire à deux dimensions, qui est un bateau sur le Yangtze, qui est amarré à un rejet de chantier d'ici, enfin, de chantier de démolition, en l'occurrence. Et puis, quelque chose qui s'improvise devant lui, qui serait presque... Vous savez, dans les musées, il y a souvent des banquettes où on doit admirer les chefs-d'oeuvre y afférents. Eh bien, là, il y a cette structure d'une certaine façon, sauf qu'évidemment, on est dans un... Comment dire ? Un désajointement formidable. Et en même temps, c'est relié. Ça veut dire que deux dimensions, oui, pourquoi pas, mais trois, et puis peut-être davantage encore. Et ici, là où nous sommes, il n'y a que, disons, les formes dans l'espace et le dessin à deux dimensions, mais il suffit de franchir les lanières qui font partie de l'exposition, bien entendu, les séparations en lanières, eh bien, pour voir qu'il y a aussi d'autres éléments. Et donc, ce qui m'intéresse aussi, et ça, je l'ai vu dans d'autres expositions de Catherine avant celle-ci, c'est évidemment aussi le multimédia. Elle n'est pas la seule à le faire, mais elle le fait avec une espèce de radicalité complète, c'est-à-dire, et surtout, il y a une absence complète, totale de hiérarchie. Et d'ailleurs, quand ici, on passe d'un espace à l'autre, il y a un espace, disons, où la vidéo va être dominante, il y a un espace où c'est la photo qui l'emporte, comme avec la photo prise justement au bord du Saint-Laurent où on voit cet amas conique de débris au bord du fleuve. Et puis, ici, on ne sait pas si c'est le dessin ou la structure, et puis, évidemment, il y a la grande pièce des coussins et des sacs coussins gonflables, la salle qui respire, la salle de la respiration, qui raconte encore une autre histoire, mais dans laquelle il ne faut pas négliger le fait qu'il y a aussi des photos. Elles ne sont pas là pour décorer ou pour faire joli. Évidemment qu'à chaque fois, l'espace, il se fabrique dans cette complexité avec de l'image arrêtée, de l'image mobile, des choses dans l'espace et même, comme ça a été souligné par Gaëtan aussi, dans la pièce d'à côté, il y a aussi cet ancêtre de l'image qui est l'ombre. Et donc, on a une espèce, mine de rien, on a ici, dans l'exposition, une espèce d'éventail de toutes les occurrences possibles d'événements ayant lieu dans l'espace. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'évidemment, à chaque fois, Catherine Melun, elle essaye de répondre au lieu. Pareil, elle n'est pas la seule à le faire, mais pareil aussi, elle le fait avec, disons, une ténacité incroyable. C'est-à-dire, le lieu, il lui résiste, il l'embête, mais bon, il y a une manière de le remettre en chantier d'une certaine manière. Et quel chantier, comme disait ma grand-mère, quel chantier ! et à chaque fois qu'on est devant quelque chose qu'elle fabrique, on est là-dedans. Ici, il y a une nouvelle dimension qui est apparue. Je crois, c'est la mobilité avec la pièce d'à côté, donc ces ombres qui bougent, et surtout, avec la pièce que j'appelle, moi, la salle de transit, avec tous ces sacs qui sont là, qui deviennent vivants, qui attendent, on ne sait pas quoi, et qui nous oblige à une circulation assez étonnée et éberluée. Et c'est assez complexe comme oeuvre, d'ailleurs. Elle n'est pas facile à comprendre. Je ne l'ai pas entièrement comprise, j'avoue. Mais si jamais, on comprend entièrement quoi que ce soit, évidemment. Mais ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que, j'avais un peu commencé comme ça avec les chaises chinoises, mais dans cette considération pour le matériau, les matériaux les plus... Alors, les mots, c'est difficile. Si on dit les plus humbles, justement, un matériau n'est pas humble, il est comme il est. Pauvre, ça réfère trop à arte povera, bien qu'il y ait, évidemment, un certain rapport entre ce que fait Catherine et ce moment assez formidable de l'art contemporain. mais ces matériaux qui ne sont pas considérés, qui ne font pas partie de l'attirail de l'art, et qui ne sont même pas non plus trash, parce qu'il y a aussi, évidemment, une facilité de ça, d'aller à l'opposé du marbre. On connaît tout ça par cœur. Mais ce que je crois, moi, ce que je vois, et peut-être là, justement, ce sont les sacs en bas qui m'indiquent cette direction. Vous savez que ce sont les sacs des pauvres. Ces sacs, ces grands sacs en plastique assez solides ou très solides avec leurs carreaux, etc., avec cette espèce de proposition plastique, dans tous les sens du mot plastique, qu'ils ont. Plusquement, là aussi, avec l'exposition, on les regarde. Alors qu'en fait, le regard qui est porté sur eux, c'est souvent un regard de classe. On ne voit pas ces sacs-là dans le TGV, par exemple. Quand on va dans le midi, si on prend l'autre, le TER, on les voit, ces sacs. Donc, ils sont là. Et puis, aussi, il y a quelque chose, je pense, qui est en écho dans tout ce qu'on voit ici, dans tout ce que fabrique Catherine Melun. Il y a un écho avec le caractère avec quelque chose de notre époque qui est, disons, la migration. Alors là, je ne vais pas faire un chapitre pathétique sur les migrants, etc., mais simplement de montrer que ces objets, ces installations, comme ça, d'une certaine manière, elles sont datées, elles se datent d'elles-mêmes. Pour moi, ce n'est pas du tout... Je me souviens, il n'y a pas longtemps, j'étais dans un espèce de truc où les intellectuels parlaient. Il y a quelqu'un qui a dit « Ah, c'est daté ». Moi, j'ai levé la main, j'ai dit « Heureusement, il faut que quelque chose soit daté, même si elle est appelée à durer éternellement ». Ici, ce qui date ça, c'est justement ce bouger, cette incertitude, ce côté provisoire, ce côté en transit, où finalement, là, ce qu'on voit, on sait que quand l'exposition sera finie, on ne le reverra jamais ainsi. Et donc, le destin même des œuvres ou des objets que fabrique Catherine, il est en phase avec l'universalité du caractère provisoire de tout ce qui existe et qu'on a toujours tendance à oublier. Et on sait que l'art, il suffit de voir comment étaient les musées au 19e siècle et même de nos jours, on voit bien que l'art est quand même fait pour dresser des majuscules, etc. Enfin, heureusement, il a un peu évolué. Mais là, on est dans quelque chose qui n'est pas du tout de l'ordre de la majuscule. On est dans quelque chose qui va du papillonnement. Je pense aussi parce qu'il y a les papillons qui viennent aussi des murs de la cité gagarine. Il y a les papillons et on va du papillonnement, disons, à quelque chose qui serait plus lourd physiquement, plus lourd en poids, qui serait de l'ordre du déménagement et de ce qu'on emmène avec soi dans l'exil, un côté Arche de Noé. En tout cas, il y a une richesse de suggestions qui est énorme. Merci à la galerie Fernand Léger de faire cette exposition et à Catherine de faire ce travail. Merci beaucoup pour cette intervention dans laquelle on perçoit le travail de Catherine qui se glisse dans les interstices de l'espace tant imaginaire que physique, dans un espace de liberté, c'est certain. Alors, à vous entendre tous les deux, évidemment... Ah oui, j'oublie de me démasquer, vous voyez, ça y est, c'est fichu. Donc, évidemment, à vous écouter tous deux, je pense, et en voyant le travail de Catherine, je pense à la question d'apesanteur, la question du rythme aussi, autant dans cette salle qui respire, comme vous l'appelez, que dans la pièce qui est juste à côté de nous. mais je vais d'abord donner la parole, vous donner, pardon ? Vous donner la parole si vous avez des questions. Est-ce que vous voulez intervenir ? Oui ? Dites-moi. Dites-nous. J'avais déjà, en gros, la trame de l'exposition, puisque j'étais vraiment sur ces questions, on parlait tout à l'heure d'apesanteur, mais c'était un petit peu ça, c'est ce truc d'entre-deux, de l'espace public à l'espace privé, l'histoire de Gagarin, avec... Il se trouve que j'ai été sur les toits de la cité, les cheminées étaient fascinantes, donc j'avais ce truc comme ça des inter... Comment dire ? Entre le toit, le ciel, l'espace public autour de cette cité. Je voulais un petit peu retrouver ça dans l'exposition et ces cheminées que j'ai découvertes au début, c'était des cheminées en béton, ces disques de béton qui se posent les uns sur les autres et qui fonctionnent à l'aérolique. Donc c'est cette histoire d'air qui passe à travers, qui récupère, donc l'air à l'intérieur des bâtiments et en fait sont évacués comme ça par ces disques. Et donc assez vite la question du vent, de l'air est venue et ça faisait longtemps que j'avais envie de travailler avec... J'avais envie de faire des pièces mobiles, des pièces... avec du vent, c'est pas le bon mot, mais en tout cas avec des respirations d'une certaine manière, quelque chose qui se gonfle, qui se dégonfle. Donc voilà, peu à peu, ça s'est construit comme ça, mais avec tous les détours de ma pensée, c'est-à-dire que Gagarine, à chaque fois, me ramenait à quelque chose que j'avais vécu ailleurs ou que j'avais rencontré ailleurs et du coup, je le ramenais à chaque fois dans l'exposition. Donc l'histoire du bateau, c'était pour pas faire un immeuble et en même temps, ça m'importait, ce bateau, puisque là, pour moi, au départ, c'était une histoire de berge assez vite par rapport à la pente et à l'inclinaison du lieu. Donc je suis partie de ça, de la berge, ça m'a ramenée au bateau, à ce banc que j'avais vu ailleurs. Et bref, tout se compose ou se décompose en faisant toujours attention de ne pas trop illustrer au fur et à mesure du montage. En croisant aussi la question de l'air de jeu qui n'est pas présentée, mais Gagarin et justement, tout ce dont parlait Jean-Christophe Valli autour de la pensée, si tu pouvais peut-être en parler un petit peu, la croisée avec l'air de jeu, la proposition, la transformation des matériaux telles qu'elle a pu, donc qui a été présentée dans le territoire à l'œuvre en l'occurrence. C'est pas tant la question de l'air de jeu que de ce qui se produit dans des espaces. Dans des espaces, effectivement. Et que ce soit, c'est selon, effectivement, le site et ce qui se trouve et le rapport de l'urbanisme, de l'architecture, des habitants et de ces rencontres-là, de cette porosité-là. C'est ça qui m'intéresse. Et surtout, si on parle d'air de jeu, ce qui m'intéressait dans les airs de jeu, c'est la multiplicité des usages et non pas que ce soit juste des airs de jeu. Et effectivement, à chaque fois que je m'arrête sur quelque chose, c'est pas pour seulement un usage. C'est parce que justement, j'ai quand même richesse et une multiplicité de possibles. Une transformation. Oui, on pourrait dire ça. est-ce que la question justement de la pesanteur, je voudrais parler un petit peu de la question de la pesanteur autour de cette exposition, de la façon dont elle a pu et peut apparaître de diverses manières, qu'il s'agisse de la pièce qui respire, appelons-la ainsi, ou à la pensée, à la vidéo que tu présentes justement où cette notion de la pesanteur est très présente aussi ? Je ne sais pas si c'est vraiment la pesanteur, mais en tout cas, il y avait quelque chose effectivement entre le grave et le léger et j'ai l'impression que j'ai toujours été entre ces deux, cette tiraillée entre ces deux choses-là, entre le grave et le léger et entre l'élan et l'attraction, quelque chose qui retient. C'est surtout ça trouver les tensions, cette espèce de tension entre ce qui a grippé au sol et ce qui essaye de s'en échapper un peu. Et même chose pour la pensée, pour moi. C'est comme ça. C'est ce que j'essayais de produire pour... Je n'arrive pas à finir ma phrase. Non, je repense au serre-joint parce que là, en effet, la pièce qui est à côté, les éléments en bois qui la forment et qui projettent les ombres, ils tiennent par des serre-joints. Donc, si on les desserte, tout s'écroule. Mais dans d'autres expositions de Catherine, il y avait la même fragilité d'une certaine manière. Et je crois que ça, c'est un espèce de maxima, c'est-à-dire par rapport à ce qu'elle travaille, par rapport au matériau qu'elle manipule, c'est du solide, c'est des choses de chantier. Il y a l'idée comme ça de créer des structures qui seraient presque, qui deviendraient extraordinairement légères. Et ce n'est pas un hasard si la vidéo qui passe dans le même espace, c'est des vidéos faites en Chine qui sont, qui montrent des cerfs-volants. Et je pense qu'il y a dans le... J'ai même te posé la question. Il me semble qu'il y a pour toi dans le cerf-volant quelque chose d'un peu idéal puisque c'est une structure extraordinairement légère qui est un usage en même temps de... et qui s'en va dans l'air et qui, bon, amorce forcément toujours, induit forcément un rapport à l'espace où on est obligé de prendre l'espace en considération puisque c'est l'objet même. Et si on se met à considérer toute sculpture comme un cerf-volant latin, ça fait une lecture de l'histoire de l'art qui est terrible parce qu'on voit tout ce qui ne peut pas voler, quoi. Et... Du penseur de Rodin... Et je pense qu'il y a dans ton travail une grande... comme un évitement, c'est-à-dire au lieu de travailler dans le plein, avec le plein, avec la matière et même la joie du matériau. Les mains qui étreignent la matière ou même la peinture comme ça. et il y a quelque chose d'autre, quelque chose qui retourne ça, qui va à l'envers. Ma question, c'est sur les cerfs-volants parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup là. On a ça ici, mais des films de cerfs-volants, il y en a. En fait, il y a... C'est vrai que ça fait très longtemps que je capte comme ça des cerfs-volants et souvent, c'est des échecs. Ce qui m'intéresse, c'est quand ça s'élève et puis ça tombe. Et en fait, déjà, je trouve que c'est du loisir, mais ça induit un déplacement, c'est-à-dire qu'on est obligé de marcher avec le cerf-volant, on est obligé de le suivre, on ne sait pas si on le tire ou si on le suit, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de fixation du regard, de rapport au paysage, il y a toute cette histoire de la traversée et de l'accessible, de l'inaccessible. Donc, c'est vrai que c'est un truc qui m'intéresse et d'autres, même, comment dire, dans le fait qu'à tous les âges, en fait, tu seras volant, que ce soit un enfant, il y a quelque chose qui traverse comme ça, dans cette idée d'imaginaire, qui traverse comme ça les âges et voilà, il se rapporte du corps un peu lourd au sol, qui se déplace et qui se guide à quelque chose que je trouve intéressant. Et en Chine, il y a vraiment des professionnels où c'est très, très fascinant, qui ont des machines incroyables, des grands cercles et ça part à des centaines de mètres. Voilà, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fascinant dans cette action qui nous apporte rien, qui nous fait que pour produire quelque chose de beau, de... à propos des cerfs volants, parce que vous savez quand même qu'on l'écrit C-E-R-F, volant, ce qui est quand même une drôle de chose. Donc j'ai un peu été chercher pourquoi les cerfs volent-ils ou quand les cerfs ont-ils volé un jour, enfin dans quelle histoire. Et alors, j'ai trouvé que c'était pas cerf, mais que c'était serp, c'était serpent, d'abord, et qui, d'une certaine manière, était en image, une image du cerf-volant, mais aussi, j'ai découvert, enfin, voilà, sur Internet, que en chinois, alors, j'avais noté, mais je me souviens plus très bien, que ça s'appelait, attendez, qu'est-ce que c'était, c'est... Fanzen, ou quelque chose qui veut dire... si quelqu'un parle... C'était quelque chose, c'était un instrument qui faisait le même bruit qu'une cithare, mais en fait, il y a 4000 ans, avant Jésus-Christ, quelqu'un, un empereur, il avait mis une flûte sur cette... sur cette... sur ce bout de tissu, une flûte, et quand ça montait dans l'air, ça... ben, ça faisait un son qui était proche de l'art guitare, et après... la guitare de la cithare. Et ensuite, donc, ces serres volants qui étaient des instruments sonores, des instruments de musique, on en a fait des dragons, on leur a donné une figure de dragon et peut-être avec une queue qui serpentait, ce qui fait qu'en France, on appelait ça les serres volants et que le serre volant est devenu le serre volant. En tout cas, ce qui me plaisait, parce que c'est aussi... Voilà, pour le travail de Catherine, c'était bien, c'est-à-dire, il y a transformation des mots. Les choses ne sont pas figées, elles ne sont pas fixes, elles bougent, elles se transforment, elles prennent des allures parfois étonnantes, mais c'est ça, la vie, justement, et pouvoir capter ça, c'est... Je crois que le travail de Catherine, c'est pour ça que c'est tellement intéressant. Je voulais juste dire pour le serre volant, avant tout, c'est de la ligne. Franchement, la première chose pour moi, c'est que c'est de la ligne. C'est de la ligne, c'est un véhicule, c'est un véhicule, c'est un véhicule. Et c'est vrai que je suis assez obsédée par la ligne, quand même. Le dessin, c'est un véhicule. Écoutez, nous vous remercions pour ces interventions et pour cette très belle exposition. Merci d'être venu pour cette soirée, ce léger en débat, et je vous souhaite une très bonne soirée. Je me permets d'ajouter une chose, parce que ça m'est venu, et c'est en voyant un ami de Saint-Etienne ici que j'y pense. Catherine, son grande base quand même c'est Marseille elle travaille à Marseille et elle a d'ailleurs pas mal c'est pas mal activé avec tout ce qui s'est passé autour de la plaine et tout ça une espèce de défense de l'espace public à Marseille du temps heureusement révolu de monsieur Godin mais si je dis ça c'est que il se trouve qu'à Marseille il y a beaucoup d'artistes et à Saint-Etienne aussi c'est les deux villes que je connais le mieux et dans pas mal de villes de province et je m'étais fait la remarque ici en venant à Ivry la dernière fois je suis venu avant cette exposition j'étais venu ici à faire un enléger et j'étais allé aussi au Crédac et les deux expositions celle d'ici et celle du Crédac m'avait vraiment intéressé au Crédac c'était le japonais Shimabuku et ici c'était Claire Roger voilà et je m'étais dit mais finalement quand je vais à Saint-Etienne je vois toujours des choses intéressantes quand je vais à Marseille je vois des choses qui m'intéressent et à Ivry aussi donc et puis à d'autres endroits heureusement ici ou là mais en tout cas ce que je constate c'est que je les vois rarement à Paris et je crois que ça serait intéressant de se mettre à réfléchir là-dessus c'est pas moi qui suis né à Paris etc. et que le discours anti-parisien énerve tous les gens qui sont à Paris 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 n'est pas l'Elysée comme vous le savez et donc mais c'est pas ça que je veux dire mais c'est que quand même l'emprise d'un certain marché de l'art et la façon dont ça se passe dans Paris etc. avec toujours les mêmes choses toujours les mêmes etc. finalement il pourrait bien que l'art d'aujourd'hui pas de façon absolue mais qu'il ait lieu ailleurs voilà je voulais le dire parce que en tant que parisien ça me fait plaisir d'une certaine manière sauf qu'évidemment ça se paye pour les artistes en premier Merci Merci Merci